Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, un épisode improvisé un peu comme ça, dans le vif du moment, un peu dans l'action. Je veux simplement te faire passer un petit message que moi-même, ça me fait beaucoup de bien d'entendre de temps en temps. Je me dis que je ne dois pas être le seul et donc je profite d'être un petit peu dans un petit élan là pour peut-être pouvoir te faire profiter de cela et que tu puisses utiliser mon aspiration comme ça, tu me suis un petit peu comme ça et bam, on passe, on avance tous ensemble. C'est un peu le but. Je vais juste te raconter rapidement, je ne pense pas que cet épisode sera très long, il n'a pas besoin de l'être en tout cas, un petit message. Je vais juste te faire passer un petit message qui, je l'espère, pourra éventuellement te booster un petit peu pourquoi ? Parce qu'être motivé, avoir de la motivation au quotidien et avancer tous les jours et être persuadé que tout ce qu'on fait tous les jours nous avance, nous fait avancer comme on aimerait, bah en fait c'est un peu illusoire, c'est dur. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des périodes où il y a beaucoup plus de jours sans que de jours avec. Ça arrive à tout le monde, j'en suis persuadé, il ne faut pas croire, en tout cas moi je ne crois pas que ça n'arrive à personne et que certaines personnes sont vraiment en constant, jour up, etc. Enfin si tu es toujours dans le up, comment est-ce que tu sais que tu es en up ? Tu n'es pas en up parce que tu n'as des up que si tu as des down, bref. Je n'ai pas eu la période la plus motivée en ce début d'année en termes de différentes choses. J'ai eu, je me suis vu procrastiner pas mal, assez facilement. De temps en temps, il y a des périodes comme ça. J'ai des périodes justement où j'ai un petit peu plus de mal parfois à me mettre au travail. En ce moment je me couche assez tard, je me lève assez tard. Parfois c'est pour des bonnes raisons, parfois c'est pour des moins bonnes raisons. Mais ouais, j'ai eu des jours up, des jours un petit peu moins up ces temps. Même si tout est relativisable, quand j'en parle avec d'autres personnes, tout dépend ton référentiel. Je réalise bien sûr. Par rapport à mon propre référentiel, j'ai eu l'impression effectivement que j'étais un petit peu en dessous en moyenne parfois. Et c'est normal. Mais comme je le sais, parce que c'est normal, ça arrive à tout le monde, en tout cas moi ça m'arrive. Et je sais que souvent les périodes down sont contrebalancées par des ups. Forcément. En tout cas il semblerait que ça soit possible. C'est ce que j'aime penser et ce que j'aime faire en sorte que ça se réalise. Parce que mine de rien, j'ai quand même l'impression que c'est généralement moi qui suis responsable des ups et des downs. Ou bien de ce que j'en fais, en tout cas, bien sûr, parce que c'est pas toujours ma faute. Mais il y a toujours quelque chose à faire en réaction à cela. Quoi qu'il en soit, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dans la prochaine vidéo YouTube sur ma chaîne principale. La dernière date de avant Noël. On est début février, il n'y en a toujours pas. Bref, je suis pas mal à fond dessus justement. Ces derniers jours, j'ai beaucoup travaillé dessus. Elle devrait sortir au début de la semaine prochaine. Quelques jours après la sortie de cet épisode, je pense. Et ça explique d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'épisode de podcast la semaine dernière. Parce que je réalise en fait qu'il y a pas mal de ces épisodes que j'ai envie qu'ils soient travaillés un petit peu. Je veux faire des reviews de livres, des choses comme ça. Et ça demande pas mal de taf. Et j'ai eu un petit peu de mal. Bref, en plus de ça, je te raconte, je te pose un peu mes excuses. Je te pose un peu les excuses que je me suis posé à moi-même aujourd'hui quand je me suis réveillé. Ah ouais, c'est dur de faire des épisodes et tout. Je suis en plein en train de faire une vidéo YouTube. Ces deux ou trois derniers jours, je me suis couché tard. J'ai passé beaucoup de temps à filmer des exercices et tout pour la prochaine vidéo. Donc c'est fatigant de filmer des exercices six heures par jour, deux, trois jours de suite. Oui, effectivement. Aussi parce que ça m'a pris un mois de le faire, tu vois. Mais bref, quoi qu'il en soit, il y a ça. Il y a mon programme marathon. Bah oui, je cours beaucoup en ce moment. Vraiment, je cours pas mal en ce moment. D'autant plus là, cette semaine, le régime d'entraînement a augmenté parce que j'ai été faire un test de cinq kilomètres et apparemment mon niveau a progressé. Et donc mon programme va évoluer en même temps. Bref, pas mal de choses à faire ces derniers temps. J'ai pompé pas mal d'énergie. Il n'empêche que hier, je termine un petit peu ces bails. Je vais courir, je vais faire mes tournages. Et quand je me couche, je me dis, bon Eric, t'as pas fait de podcast la semaine dernière. Deux semaines de suite, c'est quand même pas ouf. J'aimerais bien faire deux ou trois épisodes par mois. Donc, il vaut mieux pas commencer par deux épisodes ratés dans le mois, tu vois. Sinon, ça devient chaud. Ça devient chaud. Et je me dis en me couchant, bah c'est pas grave. Demain, j'ai un peu le temps. Je peux me réveiller. Je peux brainstormer un peu un épisode de podcast, travailler un peu dessus et puis l'enregistrer dans l'après-midi. Et je me réveille aujourd'hui. J'ai pas envie. Je suis un peu, en fait, j'ai un peu, je suis un peu fatigué, tu vois. Physiquement, je suis fatigué. Je passais beaucoup de temps à tourner. Hier, j'ai eu une heure dix de séance de course qui m'a tapé un peu dans les jambes aussi. Et je me réveille et je me dis, bon, je suis fatigué, j'ai pas très envie. Il faudrait quand même que je fasse cet épisode, mais j'ai pas envie. Je vais me faire mon café et je commence par procrastiner un peu devant mon ordi et à régler quelques trucs, à travailler un petit peu. Mais très rapidement, je me convainc, en fait, ah, en fait, ça commence à faire tard. Je vais plus trop avoir le temps. En fait, ouais, je vais plus trop avoir le temps de faire cet épisode. Mais en fait, surtout, je peux le faire genre vendredi. En fait, au lieu de le sortir jeudi, je peux le sortir vendredi. Et ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. C'est, putain, y'a pas mort d'homme si je le fais après-demain plutôt qu'aujourd'hui. Ou bien, est-ce que quelqu'un va mourir ? Bah non ! Eh bien, dans ce cas, la vie de personne n'est en danger. Je peux simplement le faire après-demain. Et je me suis convaincu de cela. Je me suis dit, ok, bon, je vais pas faire de podcast. Et puis, tout en sachant tout au fond de moi qu'il y avait de bonnes chances qu'en fait, ça veut dire je vais le faire la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on en revient au même discours intérieur, j'imagine. Et je reste là-dedans. Et ça, ça m'arrive régulièrement. Je pense que toi aussi, je pense que ça nous arrive à tous. On a des périodes où on arrive plus facilement à se faire faire les choses comme on aimerait que d'autres. Et du coup, je continue un petit peu ma journée, mais j'ai pas trop envie de faire un épisode. J'ai repoussé ça. Quelque part, j'ai pas grand-chose à faire, tu vois, d'urgent. Et ça, on va y venir, un petit truc. Et je me dis, bon, j'ai pas des masses de trucs, du coup, d'urgent à faire. Je me fais un petit thé. Puis, je suis pas dans un super mood, tu vois. Je suis pas dans un super mood. Pourquoi ? Parce que, sans me l'avouer complètement, j'ai procrastiné un truc que je pourrais faire aujourd'hui sans une raison incroyable. Du coup, bah, je sais pas trop quoi faire. Je suis pas en super mood. Je vais me faire un thé. Je vais me faire un thé. Je fais mon petit thé et je vais sur ma terrasse. J'ai de la chance. J'ai une terrasse. J'ai de la chance. Il fait beau aujourd'hui. Je me pose sur ma terrasse. Je regarde un peu le paysage. Je bois mon petit thé. Et il fait assez bon. Il fait assez beau. Il faisait beau aujourd'hui. Il fait un peu... Il fait froid en ce moment. Mais il faisait bon. Et moi, j'ai pas facilement froid. Donc, c'est cool. Je suis en short et en t-shirt sur ma terrasse en train de boire mon petit thé. Et là, je m'arrête un peu. Et je sens le soleil un peu sur ma gueule, comme ça. Et je me dis, putain, on est bien. Putain, je me suis senti bien. J'ai mon petit thé. J'étais au soleil. Je me suis dit, waouh, petit... Oh, putain, je me sens bien d'un coup. Je me sens bien. Je me sens... Je me sens mieux, en fait. J'étais un peu saoulé. J'étais un peu saoulé hier. J'étais un peu saoulé en me réveillant. Pourquoi ? Je suis un peu fatigué. J'ai eu pas mal de travail, de tournage que j'ai... Que j'ai compressé un peu sur quelques jours. Pour que ça avance un peu, cette histoire, quand même. Et ouais, du coup, j'étais pas dans le meilleur mood en me réveillant. Et là, j'arrive dehors. Et comme je le dis, je me sens un petit peu bien. Et là, tout d'un coup, je me dis, putain, je me sens assez bien. Je sais pas, j'ai envie de lire. Je me suis dit, putain, vas-y, ça m'a chauffé. Je me sens bien. Quand je me sens bien, ça me donne envie de faire quelque chose, peut-être, pour me sentir bien encore plus. Je me dis, tiens, je vais lire un peu. Je lis beaucoup en ce moment. Mais généralement, je lis avant de dormir. Je lis toujours avant de dormir. Le souci, entre guillemets, c'est que je vais me coucher très tard. Ces derniers jours, je me suis couché vers deux heures du mat', tu vois. Et quand j'arrive dans mon lit à 1h40, je lis quand même parce que c'est important pour moi et que j'apprécie beaucoup de déconnecter un peu mon cerveau. J'aimerais bien travailler sur me coucher un peu plus tôt, même si j'en ai pas fondamentalement besoin. J'aimerais bien travailler un peu là-dessus. Ce serait bien que je m'attèle à cela aussi cette année, pour moi notamment. Parce que je me dis, ça pourrait quand même être bien de me recadrer un tout petit peu. Et donc, j'arrive au lit et je lis, ça me fait du bien. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie de lire trop parce que du coup, je me couche à trois heures sinon, tu vois. Évidemment, ce n'est pas toutes les nuits comme ça, mais cette dernière semaine, je me suis couché souvent tard. Et là, je me dis, tiens, je vais lire. Je me fous dans mon salon, je prends ma petite tasse de thé et je lis mon livre. Et là, je lis quoi ? 10, 12 pages, tu vois. Je lis pas énormément, je lis un petit chapitre. Le chapitre était cool, le livre est cool. J'apprends des trucs, ça me plaît, c'est un bon livre. Et je me sens bien. Et je me sens encore mieux. Et je me dis, putain, j'ai lu mon livre, c'était cool, j'ai kiffé. Et je suis bien, je suis content. Vas-y, je suis un petit peu plus motivé. Je suis un petit peu moins saoulé, en fait, tout d'un coup. Je n'ai toujours pas envie de faire de podcast. Je suis toujours en mode, bon, je ne vais pas faire mon podcast. Enfin, je n'y pense même pas. Je me dis, enfin, bref, ce cas, c'est case closed, tu vois. Podcast, on ne le fera pas. De toute façon, j'ai déjà décidé, je le ferai dans deux jours. Pas lec. Je me dis, par contre, je vais aller courir. Apparemment, il fait beau. Dehors, il fait bon, il fait assez chaud. Et puis, en plus, je n'ai pas trop le choix. Je dois aller courir. J'ai une putain de prépa marathon à faire. J'ai un programme à suivre. Je suis un peu fatigué, mais je vais courir. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas vraiment le choix. Et parce qu'en plus, ça va être sympa. C'est un footing, tu vois. J'ai déjà été courir hier, mais les seules fois où je cours deux jours de suite dans mon programme, où je m'entraîne quatre fois par semaine, où je cours quatre fois par semaine, c'est que parfois, je fais des footings le deuxième jour à la suite. Footing, c'est courir lentement. Là, c'était 45 minutes, tu vois, c'est tranquille. Tu n'es pas censé être plus fatigué quand tu rentres que quand tu es parti parce que tu ne cours pas très vite. Le but, c'est juste d'engranger les kilomètres. Mais ce n'est pas le sujet de l'épisode, la technique de course et la programmation de course. Mais je me dis, bon, j'y vais, je suis fatigué, j'y vais quand même. De toute façon, physiquement, ça ne va pas me faire de mal. Au contraire, ça va plutôt me faire du bien. Et là, je pars courir. Je vais dehors. Je mets mes petites chaussures. J'ai ma petite montre. T'as vu, si tu regardes la vidéo, tu vois que je suis toujours habillé en habit de course. C'est exactement les habits dans lesquels j'étais en train de courir il y a 45 minutes du moment où j'enregistre ce podcast. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Spoiler ! Désolé, j'ai spoilé le truc là. J'ai spoilé le truc. Bref, je vais courir. Il fait beau. J'ai l'énorme chance de pouvoir aller courir dehors dans un environnement magnifique. Je suis au bord du lac Léman, en Suisse, du côté suisse. Et je vais toujours courir au bord du lac. C'est génial. Je n'en reviens pas. J'ai du mal à en revenir, mais j'essaye de cultiver aussi cette gratitude de cela. Et c'est ce que je peux faire en allant courir comme aujourd'hui, tranquillement, dehors, sans distraction, sans rien de spécial. Je n'ai pas pris mes écouteurs. Je suis juste allé courir comme ça, dans la nature. Je suis allé courir dans la nature. Truc de ouf, qui c'est qui fait ça ? Plein de gens. Et je comprends pourquoi. Je vais courir un peu et du coup, je cours. Et je cours, je n'ai pas grand chose à faire. Je peux réfléchir à différentes choses. Je peux me sentir bien. Je peux me reconnecter un petit peu. Ça me fait du bien de courir. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est un petit truc, c'est sur mon programme. C'est quelque chose, je sais pourquoi je le fais. Ça fait un petit peu de sens. Ce n'est pas facile de mettre mes chaussures et d'aller courir quatre fois par semaine tout le temps. Mais de par certaines sources de motivation et de par la discipline qu'il faut et que j'ai quand même travaillé ces dernières années, j'y vais quand même. Et je regrette rarement d'y être allé. Très, très, très rare. Je n'ai jamais regretté. Depuis le début que je cours, je n'ai jamais regretté d'y être allé. Je ne me suis jamais fait affreusement mal, ce qu'il faudrait probablement pour que je regrette. Mais j'y vais et je cours tranquillement et je m'apaise un petit peu plus. Tu vois, entre le coup de soleil, le coup de soleil, entre aller un peu au soleil, lire un peu un livre, aller courir, des petites choses qui build up comme ça. Et là, je me sens un peu moins saoulé. Je me sens un petit peu mieux, de mieux en mieux. J'ai réussi à regrouper un peu la motivation et l'énergie pour aller courir un petit peu. Et là, à tête un petit peu plus reposée, comme ça, je regarde en face certaines choses. Tu vois, notamment ma décision de repousser ce podcast. Et je réalise, ok, mais il n'y a pas de mal à repousser un podcast. Il n'y a pas mort d'homme, à nouveau, je le répète. C'est vrai, ce n'est pas très grave. Mais c'est quoi la justification, déjà ? Est-ce que je peux me le rappeler ? Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que la seule raison de repousser ce podcast, peut-être d'un jour de plus, c'était pour ne rien faire aujourd'hui. C'était pour ne rien branler pendant un jour, tu vois. Et ça, j'ai eu un petit peu de... Ouais, ça m'a fait chier, en fait. Ça m'a fait chier de me dire ça, tu vois. Et ça m'a fait un peu chier de me dire, mais en fait, c'est con. C'est un petit peu con de perdre une journée parce que je savais qu'il y avait de bonnes chances que je rentre chez OAM, que je ne fasse pas grand-chose et que demain, le même schéma se répète. C'est-à-dire, on recommence la journée et à nouveau, c'est OK, il faut que je fasse ça, mais OK, je peux peut-être le faire demain, mais OK, il n'y a pas mort d'homme. Et du coup, je me dis, ouais, mais c'est con parce que là, je me sens un petit peu mieux. Et en plus, je n'ai pas des raisons de ouf, manifestement, pour ça. Je suis un peu fatigué, tu vois. Mais oui, je suis fatigué physiquement, je l'ai dit. Je le reconnais, je suis un peu fatigué physiquement par ces derniers jours. Mais je vais quand même courir. Je suis fatigué physiquement, mais je vais courir. Par contre, je repousse là, du coup, une tâche créée. Alors là, je te raconte un truc. C'est moi qui fais des combines mentales logiques pour me prouver à moi-même que j'ai tort. Voilà, j'argumente avec moi-même quand je cours tout seul dans la nature. Ça t'arrive peut-être aussi. Je te partage mon cheminement de pensée. C'est un cheminement très logique et très rationnel souvent, qui ne fonctionne peut-être pas avec tout le monde. Mais moi, je fonctionne bien comme ça. Et je me dis, putain, je suis fatigué physiquement, mais je vais courir. Par contre, je repousse une tâche créative et mentale alors que je n'ai pas vraiment été surmené ces derniers jours ou ces derniers temps mentalement. Et je voudrais repousser ce truc. Ça ne fait pas vraiment de sens. Ça ne fait pas vraiment de sens. Et je réalise qu'il y a cette dissonance un petit peu entre... Il y a une petite dissonance au niveau de tout ça, ce qui arrive très souvent. Et parfois, on la confronte. Et là, je me dis qu'en fait, j'ai deux options. Soit je peux faire ce que j'ai à faire, soit je peux trouver une vraie bonne raison de ne pas le faire un petit peu meilleur de mon point de vue que j'ai pas envie, en fait, plutôt demain. Et je n'en ai pas trouvé des putains de bonnes raisons de ne pas le faire, tu vois. Et c'est là que je me suis rappelé que je me suis fait ce cheminement, que je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je me suis réveillé, j'étais saoulé. J'étais fatigué, j'avais un peu... Je sentais un peu mon corps en mode, tiens, j'en ai fait... Je me suis poussé un peu physiquement ces trois derniers jours. J'étais saoulé. Et ensuite, je me suis rappelé, tiens, mais en fait, je suis allé dehors. J'ai pris mon petit thé, je suis allé sur ma terrasse. C'était cool. C'était pas dur. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est me faire couler un thé et d'aller sur ma terrasse. Oh là là, tu parles d'une corvée. J'y suis allé, mais je me suis senti bien. Je me suis senti mieux. Ça m'a donné envie d'aller lire mon livre. J'ai lu mes douze petites pages. C'est pas énorme. Tout le monde peut lire douze pages d'un livre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis senti encore mieux. Et je me suis dit, tiens, putain, je suis chaud, je vais aller courir. Là, tout de suite. Je suis vraiment... J'ai posé mon livre, je me suis changé, je me suis barré. Je suis allé courir. Et là, je suis en train de courir et je me dis, mais en fait, je suis en plein. Ça y est, je me suis observé. Je me suis vu dans cette petite, ce petit début de spirale vertueuse en mode, putain, mais Eric, mais t'es con, vas-y. T'es dedans. T'es dans cette aspiration, justement. T'es dans l'aspiration. Il faut profiter. Il faut profiter de cet élan. Et c'est là que je me dis, mais en fait, mais en fait, je peux réaliser cela. J'ai réalisé ça en courant. J'ai réalisé tout ça dans ma tête. C'est en courant que je me suis confronté à moi-même et à voir un petit peu ces choses en face. Et c'est en courant que je me suis dit ou que j'ai trouvé l'inspiration, du coup, de cet épisode et de ce message dont j'ai moi-même parfois besoin d'entendre et que je me suis convaincu en courant que j'allais faire. Parce que tu sais peut-être un petit peu comment je fonctionne. Je me suis dit, Eric, tu vas le faire. Tu vas rentrer et tu vas profiter de cet élan pour te mettre directement sans réfléchir, sans commencer à aller me vautrer sur le canapé, à allumer la télé ou à regarder des vidéos YouTube. Non, je vais aller directement me poser dans mon siège. Je vais mettre ma petite caméra, mon petit micro et on va lancer le micro et on va voir ce qui se passe. Et on va parler, on va raconter des trucs. Et ce que j'ai fait pour me convaincre d'autant plus de le faire, c'est que pendant que je courais, parce que tout ça, c'est pendant que je cours. J'ai couru 45 minutes, je me suis raconté tout ça tout le long et pendant que je cours, je me suis dit, bon, je ne vais pas me dégonfler parce que ça, c'est juste des pensées. Les pensées, on sait comment ça marche, ça vient et ça repart très vite. C'est très facile de se convaincre qu'on n'a pas pensé à ça, etc. Du coup, je sors mon tel, je sors ma conversation WhatsApp avec moi-même. J'ai un groupe WhatsApp où il n'y a que moi. C'est là où j'écris des notes, parfois où je me fais des messages vocaux et je me fais un message vocal sur ce podcast. Je me dis, et là, je balance à voix haute des idées pour les enregistrer pendant deux minutes où je me dis, ben voilà, en fait, je peux faire un podcast là-dessus parce que j'ai eu ce raisonnement, j'ai eu cette journée. Vas-y, on peut faire un podcast et je dis ça, ça, ça. Et au fur et à mesure que j'enregistre mon message vocal, je réalise quelque chose. Et ce message vocal ou une partie de ce message vocal, je peux te le faire écouter maintenant. Et du coup, en courant, je me suis convaincu que finalement, j'allais faire un podcast et j'ai même commencé à enregistrer un message vocal pendant que je courais et au moment où je parle de ça, je réalise que je vais faire passer une partie de ce message vocal dans mon podcast. Bonjour, bienvenue dans l'expansion, je suis en train de courir, putain. Bonjour, bienvenue dans l'expansion, je suis en train de courir, putain. Et j'étais en train de courir avec Iban. Et voilà, petit message de moi-même d'il y a 45 minutes où du coup, j'ai enchaîné, simplement. les petites choses, les unes après les autres. C'était juste un petit... C'est pas de la sorcellerie, je suis pas en train de te raconter quoi que ce soit de novateur, de ouf, de oh là là, incroyable ce qui s'est passé. Pas du tout. C'était juste un petit truc normal. C'est juste un petit rappel. C'est juste une petite brique que j'ai posée au tout début de la journée, en mode, bon, j'ai rien envie de branler, mais je vais commencer par un petit truc et même ça m'est tombé dessus un peu sans prévenir, je vais pas mentir. Je suis allé dehors, j'ai senti le soleil mais c'est là que j'ai réalisé putain, vas-y, en fait, c'est cool, genre, je me sens bien. C'était la première petite brique. Ça m'a fait une... Je sais pas, c'est une petite victoire. La petite victoire, c'était de me sentir un peu moins saoulé, tu vois. Apparemment, ça a marché. Et ensuite, je me dis, bah vas-y, je suis un peu moins saoulé, j'en profite pour faire un truc. Je vais les lire un peu. Deuxième petite brique. Ensuite, je vais courir. Troisième petite brique. Pendant que je cours, je me dis, vas-y, ça fait trois briques déjà et si je me chauffais pas, alors rajouter une de plus. Quatrième brique, je suis en train d'enregistrer un petit podcast, du coup, l'une par-dessus l'autre. Ces petites choses m'ont permis, en fait, de construire, bah du coup, brique après brique. Un petit truc, un tout petit truc, même si je m'arrête après ce podcast, c'est quand même un petit truc. Je suis content. C'est un bon début. J'ai pas besoin d'en faire dix millions de fois plus dans cette journée, j'allais dire, mais cette journée n'est pas terminée. J'ai d'ailleurs des trucs à faire ce soir aussi. Mais je suis carrément plus chaud pour les faire, putain ! Et ouais, ce schéma, ça s'applique dans une journée. Les petites briques, les unes par-dessus les autres, ça s'applique dans une année, ça s'applique dans une vie, en fait. Sauf que pour cela, il faut souvent commencer par réussir à appliquer un petit peu ça jour après jour. Tu vois, jour après jour, tu poses des petites briques. Mais ensuite, chacune de ces journées, c'est des petites briques quand tu regardes sur une année. Une année, elle est composée de 365 petites briques. Chacune de ces années, ça peut aussi être des briques. Putain, on en parle de briques dans cet épisode. Et chacune de ces briques compose ensuite ta vie. Enfin, tout ça pour dire que ce schéma s'applique partout et que si on arrive à le faire de temps en temps aujourd'hui, eh bien, à long terme, on peut se retourner et réaliser j'en ai posé des briques dans ma vie quand même. Et surtout, j'en suis fier parce que chacun aura ses briques différentes, qui auront des formes différentes, qui construiront des trucs différents, qui ont de la valeur pour eux, pas pour quelqu'un d'autre. Peut-être que la baraque de quelqu'un d'autre, moi, elle ne m'intéresse pas. Peut-être que moi, ce que je suis en train de faire avec mes briques, une grande partie des gens s'en balèquent. Il n'y a pas de soucis. Je ne suis pas en train de... On n'est pas en train de construire des trucs pour les revendre à d'autres personnes derrière. Non, non, non. On est en train de poser ça pour soi-même et puis éventuellement en héritage pour, je ne sais pas, d'autres personnes. Oui, enfin, chacun ses raisons de construire son bail, quoi. Toutes les raisons sont bonnes. Bref, j'ai voulu faire cet épisode. Pourquoi ? Parce que je me suis réveillé et je me suis dit je suis saoulé. En fait, je suis parti d'une position pas ouf. Comme ça m'arrive, ouais, c'était un petit peu moins cool que d'habitude parce que je m'étais... J'avais réussi à me convaincre de rien faire, en fait. De rien faire, de... Tu vois, ce n'est pas dramatique. À nouveau, je ne suis pas là en train de juger « Oh, c'est grave de ne rien faire aujourd'hui » ou je ne sais quoi. Bref, c'était juste pour dire que je n'étais pas dans le mood. Ça nous arrive tous. On a tous des vies différentes. Bref, chacun son référentiel. Quoi qu'il en soit, je suis parti de là et j'ai réussi à mettre un petit pied dans la spirale vertueuse en mode le petit truc, la petite victoire, la petite chose. Ça, j'essaie de le faire régulièrement. J'arrive en moyenne à le faire de plus en plus et que ça ait un impact en quelque sorte sur mes actions et ce que j'ai envie de faire régulièrement. Tous les jours, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas tous les jours. Qui c'est qui arrive tous les jours ? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que cette personne n'existe pas. Je ne suis pas certain, effectivement. Ce qui est sûr, c'est que si on arrive à le faire de temps en temps, régulièrement, suffisamment, souvent, pour que ça contrebalance peut-être les périodes de spirale infernale, si je puis dire, eh bien, on a gagné. On a gagné quand le net positif est... Quand le net est positif, plutôt. Et ouais, c'était un petit peu ça. Je voulais juste partager ce message dans le sens où je me suis retrouvé là-dedans et j'étais content. J'étais fier de moi. Je suis fier de moi, là. J'ai enregistré mon truc, j'ai fait mon taf évidemment, je fais mon taf en partant du principe que je n'ai pas juste... C'est pas trop mon genre, tu vois, de filmer des trucs et de balancer de la merde entre guillemets en mode tiens, je vais enregistrer ma... J'allais dire de la merde. Enfin, tout ça pour dire, j'espère que cet épisode aura eu un effet positif sur... Un net positif sur les gens qui vont l'écouter. Il va peut-être pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Le but, à nouveau, c'est que le net soit positif si possible. Si c'est le cas, je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce que j'ai fait ça. Je voulais partager un petit peu les good vibes parce qu'on est tous à un petit rayon de soleil de mettre un pied dans cette spirale vertueuse. Moi, il m'a pas fallu grand-chose de plus que ça pour que je me mette un petit peu dedans. Et ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais ça peut... Comme quoi, ça peut se déclencher pour pas grand-chose. Et ensuite, à chacun de voir cela, comme moi j'ai pris conscience un petit peu de ça au fur et à mesure du truc, bien sûr, j'ai pris conscience, je me suis dit tiens, je suis dans l'élan, je suis dans la spirale, je suis dans l'aspiration, vas-y, je continue et je ne m'arrête pas tout de suite. Je ne m'arrête pas immédiatement. Je ne me laisse pas le temps de réfléchir et de me re-questionner trop sur moi. En fait, je suis un peu fatigué, je viens de courir, je vais m'arrêter. Ben non, je peux m'arrêter maintenant si je veux. Je serais d'autant plus fier de moi si je m'arrête maintenant. Imagine si j'étais rentré de ma course et que je n'avais rien fait. Alors que je me suis fait ces messages vocaux et tout, ça aurait été un petit peu moi. Dernière petite note là-dessus que je veux faire parce que ça me fait penser à quelque chose, c'est que parfois, ce petit coup de pied, ce petit rayon de soleil, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va venir de toi-même. Ça ne va pas toujours venir de l'intérieur, ça peut venir du soleil, ça peut venir d'une petite source de motivation extrinsèque, d'une petite source de motivation extérieure, quelque chose qui t'arrive dessus. Tu vois, on pourrait se dire vidéo de motivation, le shot de motivation, le boost de dopamine, d'adrénaline un petit peu d'une bonne vidéo de motivation. Ça, c'est le cliché, mais ça peut être n'importe quoi et ce n'est pas censé être quelque chose de motivation nécessairement. C'est simplement un truc qui te motive un tout petit peu. Ça peut être une conversation avec quelqu'un, ça peut être un livre, ça peut être une vidéo, ça peut être un podcast, ça peut être du contenu, tu vois, typiquement. Alors, il faut faire attention évidemment à la spirale. D'autant plus aujourd'hui avec les algorithmes et la consommation de contenu digital qui peut justement te faire partir en spirale. Mais ça peut aussi être une petite chose qui, à la fin, te dit, ah, ça y est, je m'arrête et je pars. Et ça m'est arrivé hier, justement. Hier, j'étais chaud, j'ai même fait une story en mode, salut les gars, je suis chaud. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé une vidéo, j'ai regardé la vidéo de Domingo, Domingo, un streamer sur Twitch et youtubeur et tout. j'ai regardé sa vidéo sur son marathon. Eh ouais, sa vidéo sur son marathon, les highlights, je crois que c'est une vidéo où il durait 45 minutes en plus, tu vois, c'était quand même une longue vidéo. Mais j'ai fini ça, je me suis dit, oh putain, je suis trop chaud, il m'a trop chauffé, vas-y, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et je suis allé niquer ma journée derrière et j'étais trop content. J'ai eu une très bonne journée hier, jusqu'à ce que j'aille me coucher en me disant, bon, il faut que je fasse un podcast debat. J'ai eu une très bonne journée hier et c'est cette vidéo qui m'a boosté et j'en ai profité pour ça. J'en ai profité pour partir tout de suite, quitter mon ordi et aller faire quelque chose. Et c'est pour ça que ça peut être très utile et très, voilà, ça peut aussi venir de l'extérieur, il faut savoir capitaliser un petit peu dessus quand ça arrive. Et toi, peut-être que tu peux utiliser cet épisode de podcast-là que tu es en train d'écouter maintenant pour faire exactement la même chose. Ça, c'est à toi de le voir, tu n'es pas obligé. C'est vraiment à toi de voir si c'est le bon endroit, le bon moment, le bon timing. Mais si c'est le cas, eh bien, sache que je t'encourage à ce que ce petit message puisse peut-être être le petit rayon de soleil dont tu avais besoin pour partir en mouvement. C'est bien pour cela que je ne vais pas m'attarder plus longtemps que nécessaire dans cet épisode. Voilà, comme ça, si tu sens qu'il y a un début d'élan et un début de momentum de mouvement qui peut se faire, eh bien, je vais te laisser sans autre, sans plus attendre et sans trop t'accaparer plus longtemps, partir un petit peu avec et enchaîner un peu tout ça. Peu importe, tu vois, ça peut être le bon moment, ça peut ne pas l'être. Je te laisse juger, mais si c'est le bon moment, tu as tout mon encouragement, tu as tout, je t'envoie toute ma force, je ne sais pas à quel point c'est possible de la transmettre dans un micro, dans des ondes qui vont arriver dans tes oreilles et dans ton cerveau et tout, sache que si je le peux, là maintenant, je te balance ma force, peu importe. Ce que tu veux faire aujourd'hui, ce que tu veux faire demain, la période difficile dans laquelle tu es actuellement, les challenges que tu as à faire, peu importe qu'il soit important ou dérisoire d'un point de vue extérieur, ça a de l'importance pour toi, si je peux te transmettre quoi que ce soit, sache que je suis en train de le faire là, maintenant, tout de suite. C'est pour toi, c'est cadeau, c'est avec grand plaisir et c'est le genre de message que je sais que parfois ça me fait du bien d'entendre aussi et que ça me booste pour avancer. Voilà. Si ça te parle, c'est tant mieux, sinon c'est pas grave, je réessayerai une autre fois. En tout cas, je parle de la façon dont j'aime bien qu'on me parle, je suppose, d'un point de vue motivation. Il y a plusieurs sortes de motivation, il y a la motivation par arrête d'être une merde, ça on l'entend assez souvent, sois pas une merde et il y a d'autres façons de formuler les messages, quoi qu'il en soit, je ne vais pas entrer là-dedans, cet épisode est terminé. Si jamais ça t'a boosté, motivé, c'est tant mieux, c'est le but. Peut-être que tu peux, si tu y trouves de la valeur de temps en temps, tu peux le réécouter, tu peux, enfin tu vois, tant que ça fonctionne, j'ai envie de dire, n'hésite pas. Si le podcast te plaît, un petit 5 étoiles sur Spotify, t'abonner sur YouTube, sur Spotify, c'est génial, et ça me donne encore plus envie de continuer à faire le mieux que je puisse au jour le jour, malgré le fait que ça ne soit pas toujours facile pour donner de la valeur à toi qui t'accordes, qui m'accordes du temps et de l'attention qui sont les ressources les plus chères aujourd'hui et depuis longtemps d'ailleurs. Bref, ericflac.com, si jamais tu as besoin de soutien pour tes progrès sportifs, des programmes, des équipements, ça fait toujours plaisir. J'ai une conclusion spéciale pour cet épisode, une conclusion en vidéo dans un environnement différent de mon studio habituel et tu vas pouvoir la voir si jamais tu es sur YouTube car je l'ai faite en courant il y a environ une heure maintenant et je te laisse avec elle. Et du coup, vu que j'ai eu l'idée de cet épisode pendant que je cours, eh bien me voilà en train de finir ma course pour faire cet outro d'épisode. merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien avec un nouvel épisode accompagné. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !